Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien encore une fois, on se retrouve dans le tas atelier parce que, comme d'habitude, vent pourri dehors, donc je ne peux rien faire, j'avais qu'un petit drone à vous montrer aujourd'hui et autre chose de particulier, vous le voyez là, et cette vidéo va être spéciale, c'est une vidéo concours, entre guillemets, vous savez que toutes mes vidéos sont des vidéos concours potentiellement, mais j'avais envie de vous faire un petit cadeau, moi et Banggood également, ma chère Mariette, bisous Mariette si tu me regardes. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un petit drone, le Jumper, oui il s'appelle bien le Jumper, bizarrement, le X68T, c'est un petit drone qui a été conçu exclusivement pour la radio Jumper T8SG, donc je vous en parle tout de suite après et je vous l'offre, alors je vous l'offre bien sûr, je ne vous offre pas ma radio avec parce que je ne me sers que de celle-là actuellement, et ce n'est pas prêt de changer pour l'instant, en attendant la prochaine Jumper, mais je vous offre le petit drone, donc autant vous dire qu'il va vous falloir la Jumper, donc si vous voulez, une fois que je vous en aurais parlé, si vous êtes intéressé pour gagner ce petit drone, il faudra bien sûr que vous ayez la Jumper, ne le prenez pas, si vous n'avez pas la Jumper, ce n'est pas la peine, vous allez galérer à le binder sur une autre radio, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ceux qui seront intéressés par le drone, mettez-moi bien dans les commentaires de la vidéo, j'ai une Jumper et j'aimerais bien avoir le petit 68, vous voyez bien, mais il faut absolument que vous ayez une Jumper, ce n'est pas un cadeau pour le mettre sur la cheminée, ce n'est pas génial. Bref, et je vais vous offrir également la nouvelle radio de chez iRange X, la i8XR-IR8M, donc je vais vous en faire cadeau, et je vais vous en parler parce que je ne suis pas content de cette radio, elle a plein de bons côtés, mais elle a aussi des mauvais côtés, et pas des moindres pour moi, donc je vais vous en parler tout de suite. Je vous parlerai aussi de ma petite E9.5, la FS Racing, parce que j'ai fait une petite modif dessus, parce que moi, je n'aime pas, j'en ai marre de devoir mettre deux batteries, et le problème de devoir mettre deux batteries, c'est qu'à chaque fois, on est obligé de mettre deux batteries 2S pour avoir du 4S, et moi, j'aime bien un ESC où je peux tourner sur certains circuits en 3S, voire en 4S si besoin, ou avec les JLB où on peut tourner en 2S ou en 3S selon les besoins qu'on a également. Et puis, ça revient moins cher en batterie aussi, donc je vous montrerai ça vite fait. Donc voilà, le petit tour d'horizon est fait, maintenant, je vous parle de ça, la radiocommande. Alors déjà, elle est livrée. Alors, c'est une belle radio. Quand on l'a en main, on se rend compte que c'est un bon matos, c'est bien gros, ça n'a rien à voir avec une télécommande de jeu. D'ailleurs, j'en ai sorti une ici pour que vous voyez la différence. C'est vraiment énorme. Quand on la voit en photo, on se dit, tiens, ça ressemble à une radiocommande de jeu. Pas du tout. Pas du tout. C'est bien, bien plus gros. Donc, beau petit engin quand on l'a entre les mains. Finition plutôt correcte avec des petits grips à l'arrière et pas mal de petites options. Donc ça, je vous en parle tout de suite. Elle vous est livrée dans une belle boboite comme ça, avec du mousse. Donc ça, je vais vous expliquer. J'ai fait une petite modif. Un câble micro USB, pas mini. Non, mini USB, pas micro, pardon. Et vous avez aussi un petit récepteur 8 canaux qui marche, PPM, S-Bus, I-Bus, sans aucun souci. Donc tout ça, je le laisse dedans et je vous en parle. Alors au début, quand j'ai déballé, j'étais plutôt content parce que, je vous dis, belle grosse bête. Et puis, j'avais le doute sur le fait de pouvoir piloter à la pince comme ça, puisque moi, c'est devenu maintenant mon habitude, comme beaucoup, beaucoup de FPVist. Parce que c'est beaucoup plus sensible et on arrive à faire des choses beaucoup plus douces qu'avec les pouces où on met des gros à-coups forcément. C'est beaucoup moins évident. Après, chacun sa façon de piloter. Je ne critique pas. Donc, écoutez, plutôt bien à prendre en main. Assez simple. Et puis, pas mal d'options. Alors déjà, je vais vous parler de l'alimentation. Moi, vous voyez, j'ai mis une batterie ici, 2S, celle que je mets généralement dans ma jumper. Alors avec, vous avez ce petit boîtier, 4 piles LR06, qui a une connexion. Tac ! Que je vais vous montrer tout de suite. Une connexion un petit peu cheloue. Ce n'est pas une prise de balance de 2S, puisque là, vous la voyez à côté, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même prise et ce n'est pas le genre de prise qu'on a l'habitude de trouver. Donc, écoutez, j'ai fait une petite bidouille toute simple. Celui qui va la gagner aura la chance que la bidouille soit faite, bien sûr. Donc, j'ai simplement coupé la prise qui était à la base sur le boîtier de pile LR06 pour le mettre avec un JST tout simplement au bout pour pouvoir alimenter la radio simplement avec une batterie 2S en JST tout bêtement. et vous pouvez, bien sûr, recharger la batterie par la prise de balance. Et si vous voulez remettre, bien sûr, le boîtier 4 piles, j'ai également mis un JST femelle pour pouvoir le remettre à sa place. Donc, je vais réinstaller tout de suite la batterie. Donc, le petit branchement est dans le fond. C'est un petit peu le même principe que la jumper. Ici, on a un boîtier assez large. Donc, on peut mettre quand même une bonne petite batterie. Vous voyez, moi, celle-ci rentre parfaitement bien. Tac ! Donc, voilà pour ce qui est de l'alimentation. Donc, ça, c'est plutôt sympa d'avoir la possibilité de mettre 4 piles, chose qu'on n'avait pas dans la jumper, par exemple. Possibilité de mettre 4 piles ou alors possibilité de mettre une batterie directement à condition d'avoir fait une petite bidouille pour le branchement. Mais c'est vraiment tout simple. Donc, c'est une radio 8 canaux de base. On a les 4 canaux de base plus 4 switches ici au choix puisqu'on a 4 switches en façade plus 2 switches à l'arrière ici et également 2 variateurs pour ceux que ça intéresse par la suite pour pouvoir piloter une Gumball, par exemple, ou une caméra. Donc, on a quand même pas mal de fonctions. Mode 2, bien évidemment. Là, celle-ci n'est pas switchable ou du moins, il faut tout démonter. Sinon, on a des boutons de trim ici pour devant, derrière, droite, gauche, les rotations ainsi que le throttle. Donc, tout ça, ce sont des boutons de trim. Et on a les boutons de navigation haut, bas, droite, gauche avec le bouton sortie, ext, et le bouton enter, tout simplement. Donc, super simple à manipuler et à programmer puisqu'on est toujours sur le logiciel déviation. Donc, c'est exactement la même programmation que la jumper. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de programmation aujourd'hui puisque si vous allez voir la vidéo de la jumper, vous aurez toutes les indications pour pouvoir programmer celle-ci puisque c'est exactement le même programme et ça fonctionne de la même façon. Sauf qu'à la place d'avoir quatre switches, trois positions, vous avez simplement celui-ci où il y a trois positions et celui-là. Sinon, les deux externes sont des switches à deux positions, simplement, comme ceux de l'arrière. Mais bon, ça laisse suffisamment d'options quand même. Ensuite, sur le dessous, on a le bouton de mise en route, bien sûr, et ce petit cache en caoutchouc qui cache, bien sûr, l'entrée du mini-USB, tout simplement. Et là, une fente qui était peut-être prévue pour une carte, par exemple, micro-SD, mais en l'occurrence, là, il n'y a pas le support. Donc, je referme ça. Donc, voilà, en ce qui concerne toutes les commandes de cette radio, plutôt pas mal équipées. Bonne ergonomie. Franchement, ça tient bien en main. Ça me changeait énormément par rapport à la T8SG. Vous voyez la différence de largeur des sticks. Là, quand vous tenez la radio, vous avez vraiment les mains toutes proches, alors que là, on est vraiment beaucoup plus large. Donc, ça change un peu, mais c'est confortable. Ma foi, on s'y fait. Maintenant, on va rentrer dans le problème. Donc, je mets en route. Alors, j'ai mis le firmware à jour. Pour ceux que ça intéresse, pour cette radio, je mettrai dans la description de la vidéo, je mettrai le lien pour pouvoir télécharger le bon firmware, puisqu'ils ont sorti le bon firmware pour cette radio, ainsi que le lien du petit logiciel dont vous aurez besoin pour l'installer, et également le lien d'un tuto que j'ai trouvé pour pouvoir faire la mise à jour du firmware. C'est tout simple. Ça se passe exactement, encore une fois, comme la T8SG, puisque c'est toujours le logiciel déviation. Donc, il n'y a rien de plus simple. C'est Bidoki. Vous avez fait un tuto. Il y a d'autres tutos. Donc, vous le trouverez facilement. Autre chose, cette radio est parfaite pour aller sur un simulateur. Donc, branchée en USB directement. Également, la même chose que la jumper. Tout ce que je vais vous dire sur cette radio, c'est la même chose que la jumper. Donc, si vous avez un souci, parce qu'il n'y a pas de notice avec, si vous avez un souci dans l'utilisation de cette manette, reportez-vous au mode d'emploi de la jumper ou aux tutos qui ont été faits sur la jumper, puisque tout est identique. Donc, sinon, pour rentrer dans le vif du sujet, premier petit défaut que j'ai trouvé à cette radio, c'est que quand on l'éteint, on ne peut pas la rallumer tout de suite. Au début, j'ai cru qu'elle déconnait, entre guillemets, parce que je n'arrivais pas à la rallumer. Alors, j'ai vérifié ma connexion de la prise, mais au début, c'était les piles. Donc, j'ai vérifié les piles, les connexions des piles. Et en fait, non, rien de tout ça. Quand vous éteignez la radio, il faut simplement qu'il y ait une dizaine de secondes d'attente avant de la rallumer. Si vous essayez de la rallumer sans arrêt, elle ne veut pas repartir. Il faut simplement attendre une dizaine de secondes, vous rallumez, et ça repart sans problème. Alors, chose que je voulais vous montrer sur cette radio, on va aller tout de suite dans le menu émetteur et dans le contrôle des canaux. Parce que le problème principal de cette radio est, franchement, iRange X, je ne sais pas comment vous vous appelez, je sais que c'est une filiale de chez Banggood, mais travaillez là-dessus parce que c'est hyper important pour le pilotage d'un drone. Je vous explique. C'est tout simple. Vous savez, quand vous réglez une radio, tous ceux qui font du FPV le savent, il faut régler ses positions centrales de stick et ses retours de stick. Je vais essayer de laisser allumer. J'espère que vous verrez. Je vais peut-être prendre la petite caméra. voilà, je pense que vous verrez mieux comme ça. Donc, vous voyez, ici, j'ai, par exemple, sur le stick de droite, vous voyez, j'ai le Channel 1 ici à gauche qui bouge comme il faut, à droite, à gauche, pas de problème. et quand je relâche le stick, regardez, alors, voilà, là, je suis à 7 en trim, vous voyez, 6 ou 7 à droite. Je vais pousser à gauche, je vais revenir doucement, je suis à moins 1 de l'autre côté. Je vais repousser, alors, je vais la laisser revenir toute seule. Là, j'arrive à 0, par exemple, mais si je bouge doucement, ça va se réteindre sans arrêt, vous voyez, là, je me retrouve à 6, tout simplement. Donc, le stick ne revient pas à sa position de 0. On a beau toucher les trims, on a beau toucher le maximum de hauteur ou le maximum, enfin, la position haute ou la position basse. Alors, regardez sur le pitch, pareil, là, je suis bien à 100 en avant, 100 en arrière. Si je lâche, je rallume, si je lâche le pitch en faisant rebondir, hop là, je vais arriver à peu près à 0, vous voyez, voilà. Par contre, si je pilote normalement, voilà, je reviens au départ et je suis à moins 4. Je vais aller vers le haut, vers l'avant, je vais revenir et là, je suis à 3, plus 3. Pareil sur le yo, pareil sur la rotation, vous voyez, si je vais à gauche, ici, je vais lâcher, comme ça, ça se met à moins 1. Je pousse à droite, ça se met à 0, ça va. Si je reviens doucement, là, je suis à plus 5. Là, si je reviens doucement, je suis à moins 8, vous voyez, alors que je lâche le stick. Ça, c'est pas normal du tout parce que, je vais reposer ça maintenant, parce que, quand vous pilotez un appareil, vous allez me dire, c'est pas super important et c'est vrai que sur le simulateur, par exemple, c'est pas forcément super important. Après, quand vous pilotez un appareil, vous n'allez pas toujours et généralement jamais relâcher le stick de cette façon-là. Vous voyez ce que je veux dire pour que ça se remette aux alentours de 0. Et encore, là, je suis à 6, encore. Je suis à plus 6 et à plus 5. Alors que j'avais réglé, si je touche un petit peu, j'arrive à me mettre à moins 1, 1, c'est, enfin voilà, c'est complètement aléatoire, ça ne revient pas au centre. Et alors ça, c'est une erreur monumentale parce que quand vous pilotez, vous n'aurez jamais, quand vous revenez au centre, vous n'aurez jamais votre drone qui va se stabiliser, peu importe l'angle que vous lui aurez donné. Si vous voulez aller en ligne droite en conservant l'angle, il va falloir que vous jouiez sans arrêt avec le stick parce qu'il ne voudra pas maintenir une position de base dès que vous allez revenir au centre pour arrêter de mettre de l'angle. Une fois que vous lui aurez fait mettre son angle, en revenant au centre doucement, il va continuer à prendre de l'angle ou à revenir dans l'autre sens alors que vous, vous voulez conserver cet angle-là. Et c'est très, très, très difficile de pouvoir piloter un appareil. Les FPS ne pourront pas me contredire. Pas que ce soit impossible parce qu'il faut sans arrêt contrer et jouer un petit peu. Mais vous n'aurez pas cette façon de piloter rectiligne où l'engin va conserver l'alignement que vous lui avez donné tout simplement un peu comme si les pits n'étaient pas bons et que vous n'arriviez pas stabiliser votre appareil. Donc, pour moi, c'est un énorme défaut sur cette radio. Yop, les amis, j'ai oublié de vous parler d'un truc qui est vachement important. Petit souci également avec cette manette, avec cette radio, c'est que regardez ces deux switches-là. Si vous pilotez avec les pouces, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous pilotez à la pince, et ça, je voulais vous en parler, à chaque fois que vous allez dans les extrémités, tac, tac, vous êtes obligés de repousser les switches à moins de pousser les index et ça ne devient pas pratique du tout. Donc, gros problème encore également sur cette radio au niveau de la position des switches qui sont juste au-dessus des sticks. Malgré ça, elle a un très bel écran. Vous voyez, on a un très très grand écran, donc très très facile pour se repérer, très facile pour faire ses réglages. Et je vous dis encore une fois, c'est exactement les mêmes réglages que la T8 puisqu'on reste sous déviation. avec une bonne mémoire pour pouvoir mettre un paquet de drones. Mais malheureusement, voilà, le problème est que ça pêche au niveau du pilotage. Et je vous dis, voilà, moi je m'en suis servi sur simulateur. J'ai testé deux ou trois drones dont celui-ci. J'ai essayé, sachant que c'est le même programme. Puis j'ai essayé deux autres, le Razor que je dois bientôt vous montrer. Enfin, des drones qui sont bien paramétrés avec la jumper que j'ai reparamétrés pour cette radio et je n'avais pas moyen de garder quelque chose de fluide de propre et de stable. Voilà, même en position stabilisée, vous aurez forcément du drift parce que la manette ne revient pas à zéro. C'est très très dur de stabiliser. Même en jouant avec les trims, je vous assure que j'ai tout essayé. J'ai passé la journée dessus hier à essayer de faire quelque chose de propre. Donc, je l'ai même ouverte, je l'ai même démontée pour resserrer un petit peu derrière. Enfin, pas un petit peu, j'ai resserré au maximum la tension des sticks pour qu'ils reviennent au maximum droit. Mais malgré ça, il y a toujours ce petit problème. un peu moins, mais toujours. Donc, il y a vraiment un souci de précision dans les sticks pour cette radiocommande. Donc, voilà, écoutez, en attendant, je vous l'offre quand même. Elle n'est pas du tout mauvaise. Ce n'est pas une télécommande pourrie, entre guillemets, parce qu'il y a de très bonnes innovations dedans. On a encore la possibilité de piloter tous les protocoles existants, AirSky, FlySky, DSM, Valkyra, etc. Donc, deux bonnes innovations dans cette radio, mais pour moi, le principal, c'est-à-dire la précision pour quelqu'un qui fait du FPV, c'est plus qu'important quand même. Donc, voilà, pour cette petite radio de chez eRange, bon matos, mais il y a des lacunes et il faut travailler dessus quand même. Bref, si vous n'avez pas de radiocommande et que vous voulez faire du simulateur, vous pouvez quand même piloter des drones. Je vous rassure, si vous ne cherchez pas la précision extrême, vous pouvez piloter, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous êtes un FPViste, vous allez être déçu, c'est clair et net. Donc, je la mets de côté et je serai vous, je ferai pareil. Mais quand même, je vous l'offre. Donc, si vous n'avez pas de radio et que ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires. Moi, je veux bien la petite radio quand même, Tazou, il n'y a pas de souci. Allez, je passe au X68T Jumper. Alors, celui-là, ça m'a fait marrer de voir un drone. Alors, il m'a été envoyé par Hobby Porter. Hobby Porter, c'est un site de vente en gros. C'est-à-dire que vous ne, même si vous vous inscrivez, généralement, il ne vente qu'au professionnel. Donc, vous ne pourrez pas acheter chez Hobby Porter. Je sais qu'on peut le trouver chez Gearbest, on peut peut-être même le trouver ailleurs. En attendant, il est trouvable. Donc, je vous mettrai un ou deux liens de ce que j'ai pu trouver moi ou j'ai pu le trouver. Et je vous mettrai le lien aussi de chez Hobby Porter, bien sûr, pour que vous voyez d'où ça vient et ce qu'il propose. Mais il faudra vous inscrire. Et puis, voilà, ils m'ont proposé de tester ça parce que j'avais fait une revue sur la Jumper T8SG. Donc, ils m'ont proposé de m'envoyer le Jumper X68T qui a été fait exprès pour la Jumper. Tout simplement. Alors, ce petit drone, c'est un 65 mm ici au niveau du châssis, de la frame. Petit châssis plastique. Alors, plastique costaud quand même. On n'a pas un plastique cassant comme on a sur le JGRCH36. par exemple, on est beaucoup plus résistant à un petit peu plus petit aussi. C'est des tout petits moteurs. Ça doit être des 615, je crois. On a une batterie avec 300 mh ici en 3,7 volts. c'est ça. Tac. Qui se glisse, comme d'habitude. Bon, elle est en travers cette fois-ci, mais elle est bien à plat sous le drone. Des petites hélices de 4 pales, bien sûr. Une petite caméra, je crois que c'est 700 TVL. Bien sûr, je vous mettrai tout dans la vidéo. Si je me suis trompé, tant piche. Et ce petit drone a la particularité d'être pré-programmé. Pourquoi il ne va pas sur les autres radios ? Parce qu'il n'y a pas de branchement USB. On a ici un petit branchement un petit peu chelou, mais je n'ai pas de câble qui va avec. Et on m'a fortement déconseillé d'essayer de changer la programmation parce que vous risquez de tout planter tout simplement. Donc, ce petit drone est prévu pour se binder directement à la jumper et ça, d'une façon très simple. Je vais vous montrer. Alors, vous avez avec tout simplement le câble de charge pour la batterie. C'est tout ce qu'il y a. Cherchez pas la notice. Elle n'est pas dans la boîte. Je l'aurais trouvé. Et alors, quand vous allez le recevoir, la première chose à faire, c'est d'allumer votre radio. Et ensuite, vous allez faire simplement un copier-coller d'un de vos appareils que vous avez. Ça veut dire que vous aurez, alors si vous l'avez fait comme moi, vous aurez vos trois vitesses ici sur le switch de droite et vous aurez au moins la mise en route sur le switch de gauche. Bref, ce sont les deux seules fonctions qui vont vous servir. Et encore, la fonction vitesse dans ce qu'on m'a dit au départ n'est pas prévue. Il est juste prévue la fonction accro ou angle. Tout bêtement. Donc, c'est tout ce que vous pouvez faire sur cet appareil puisque je vous dis, il n'y a pas de notice. Il n'y a normalement pas de mode et de laisse. Mais je l'ai trouvé ! Mais plutôt sympa, vous allez voir. Donc, qu'est-ce que vous devez faire au départ ? Vous faites un copier-coller d'un de vos appareils, tout simplement. Donc ça, vous savez le faire, on ne va pas le faire en live. Et moi, je vais charger mon X68T, Jumper X68 ici. Voilà. Tac. Et une fois que vous aurez nommé votre appareil Jumper X68, vous allez descendre sur le bindage et vous allez vous mettre sur Bayang, tout simplement. Ensuite, sur réinitialiser, vous pouvez même, une fois que vous avez réglé Bayang, vous pouvez même éteindre la radiocommande. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, quand vous êtes sur le protocole Bayang, vous allez avoir automatiquement une connexion qui va se faire un bindage, qui va se chercher automatiquement. Donc, au départ, on va mettre le petit drone en route. C'est une petite prise Valkyra, donc autant vous dire que d'autres batteries sont carrément adaptables. Ici. Et donc, il se met à clignoter en vert et rouge et il attend le bind. Là, on va allumer la radio et automatiquement, la jumper se met en mode bind. Tac ! Et c'est bindé à l'appareil. Ça veut dire que là, on a automatiquement la connexion. Alors, une fois qu'on est connecté, quand vous êtes tout en haut sur un programme de base, comme je vous ai dit ici, mise en route des moteurs et celui-ci pour les trois vitesses, eh bien, vous aurez tout pour ce petit engin. C'est-à-dire que là, quand vous allez switcher ici, donc le premier cran, pour moi, ne fait rien, on reste en mode accro et le deuxième cran, paf, le passe en mode stabilisé. Donc, vous pourrez zapper entre le mode accro et le mode stabilisé sans aucun problème puisque là, il n'y a pas de mise en route moteur. Les moteurs sont directement connectés. À quoi va servir ces vitesses ? Eh bien, écoutez, moi, j'avais fait mon réglage. Vous le savez, si vous allez sur la vidéo de la jumper, j'avais fait trois réglages. J'avais fait 60%, 80% et 100% pour les trois vitesses. j'ai commencé à piloter, j'ai vu que mes vitesses réagissaient. Donc, première vitesse, 60%, pas de soucis, ça fonctionne, tout doux. 80%, ça fonctionne, tout doux. J'ai mis à 100% et là, je n'ai rien compris. Je n'arrivais plus à piloter l'engin et j'ai mis à peu près facilement 30 secondes à une minute me rendre compte que l'engin passait en vitesse 3, ne me demandait pas pourquoi, se retrouvait en mode headless. Voilà. Donc, on arrive en vitesse 3 mais on est en mode headless. Aucun intérêt en FPV et juste l'intérêt pour piloter comme ça, bien sûr. Donc, j'ai simplement modifié un petit peu parce que je voulais bien quand même avoir une vitesse max et une vitesse inférieure. Donc, la seule chose que vous aurez à faire, c'est que quand vous allez programmer vos vitesses, une fois que vous avez fait votre copier-coller, vous allez retourner dans vos vitesses et au lieu de laisser 60%, 80% et 100%, moi, j'ai simplement mis 70% je crois pour la vitesse 1 et 95% pour la vitesse 2, ça veut dire que j'ai pratiquement la vitesse maximum et j'ai conservé le 100% pour la vitesse 3 pour garder également le mode headless tout simplement. Donc, mode normal, c'est-à-dire mode stabilisé, mode accro pour ce petit appareil et un petit mode headless aussi. Donc, plutôt sympa, ça se bind en 30 secondes et c'est prêt à voler. Ça veut dire que c'est le drone idéal pour ceux qui ne veulent pas patouiller dans Betaflight, faire des programmations bizarres, des PIDs, etc. là, vous ne pouvez rien changer. Vous ne pouvez pas avoir accès à la carte tout simplement. Pour l'instant, ça se fera peut-être, mais pour l'instant, on ne peut pas avoir accès à la carte. Donc, voilà, il vous faut absolument la jumper T8 SG pour pouvoir vous connecter à cet appareil-là. Pourquoi ? J'ai essayé avec la eRange X qui a le même logiciel déviation et je pensais que ça marcherait mais non, ça fonctionne. J'ai réussi à décoller mais par contre, je n'ai pas réussi à programmer comme je voulais mon mode accro, les manettes ne réagissaient pas comme il faut. Bref, il n'est pas fait pour une autre radio, c'est clair, il est fait pour la jumper. Donc, je vous fais une petite démonstration tout de suite. Il est en route, il est parti. Donc, on va se mettre en mode stabilisé et c'est parti pour un petit décollage. On va se mettre en vitesse 1 dans un premier temps. Donc, il est stable, il réagit plutôt bien, il est tout doux. On connaît ce genre de petit tini. Donc là, vitesse 1, c'est parti, rotation à fond. Vitesse 2, tac, on accélère la rotation. Donc là, c'est à peu près la vitesse maximale que vous aurez. On a de bons angles quand même. Voilà. Et je vais vous montrer la vitesse 3. Regardez, vitesse 3 ici. Donc, on n'a pas beaucoup plus d'accélération forcément puisqu'on passe de 95 à 100%. Mais, regardez, je le mets de travers, je pousse en avant. Je peux même continuer la rotation. Et on a un vrai mode headless. Tout simplement. Donc voilà, j'ai mis du temps à m'en rendre compte mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc sinon, très bon petit engin. Ça réagit plutôt bien. Assez nerveux, bien stable. Super facile à piloter, j'ai envie de dire pour un petit appareil. Donc voilà, très doux, très soft. Bon, puis en plus, moi je pilote à la pince maintenant. Donc on peut faire des choses beaucoup plus douces quand on pilote de cette façon-là. Donc voilà, pour ce petit bébé. Passage en mode accro quand même. Tac, ici, on est en mode accro, donc un vrai mode accro bien sûr. Qu'est-ce que j'aime pas piloter en accro en mode de... Et voilà. Est-ce que ça se voit que j'aime pas ? Surtout dans un petit espace comme ça. Donc voilà, pour ce petit joujou, on va finir la batterie quand même, pour voir combien de temps ça dure. J'ai pas vraiment fait le test encore, j'ai fait plusieurs petits essais. Ah, c'est quand même beaucoup plus facile à piloter en mode stabilisé. Il n'y a pas de souci. Hop là. Un petit coup de mode Edless. Ah, je vous assure que c'est surprenant au départ. Quand vous passez en vitesse 3 et que vous n'arrivez plus à le piloter, vous vous posez la question pendant un petit moment. Merci pour la notice, j'ai envie de dire. Il n'y en a pas. Donc super, ce petit joujou, vous voyez, il marche super bien. Écoutez, je vais peut-être le poser, finir avec le FPV. Oh non, on va l'emmener au bout, je couperai au montage. Je couperai si c'est trop long et je vous dirai combien de temps il a duré. ah, 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 vous allez voir en FPV, il est vraiment très précis. On voit qu'il est doux. Ah, ça y est, je sens que ça faiblit. Je vais le ramener. Je sens que j'ai un petit peu moins de pêche. Ouais, je suis à fond de trottel, je sens qu'il a du mal à monter. Donc je dois être en fin de batterie à peu près. Bah écoutez, c'est déjà pas mal parce qu'on a déjà pas mal tourné. Alors est-ce qu'on a... Ah, ça y est, oh, ça y est, je ne peux plus monter, je ne peux plus monter. Hop là, je me pose et je vais chercher. Donc voilà, je vous affiche tout de suite la durée du vol là, par là, là. Et puis bah écoutez, moi j'en suis plutôt content, il marche bien ce petit jumper. Donc je vous dis encore une fois pour ceux qui n'ont pas envie de s'enquiquiner avec Betaflight à programmer un drone racer. Bah écoutez, ça pourrait être votre premier drone racer sans galérer, un vrai drone racer avec un vrai mode accro sans avoir à galérer avec tous les réglages Betaflight que ça comporte bien sûr. Dernière petite chose, je ne vous ai pas dit, voilà, les moteurs sont clipsés, sont branchés tout simplement. Donc très simple aussi à changer s'il y a besoin. Et puis un émetteur 25 mW. Donc bon petit retour, logiquement, on va se faire un petit test en FPV, bien sûr, je vous laisserai à la fin de la vidéo le test en FPV juste avant de vous quitter. Donc voilà pour ce petit jumper 68 X68T, pardon, bah franchement, moi j'aime bien, je le trouve plutôt sympa et facile d'accès et puis pas trop trop cher, apparemment, une quarantaine d'euros je crois pour ce petit engin. Donc voilà, je vous parle tout de suite de... You mon bébé ! Je vous parle tout de suite de la FS vite fait pour vous montrer que c'est vraiment pas compliqué. Alors moi j'ai eu, j'avais l'avantage d'avoir un ESC en plus, un ESC de la JLB. Là-haut, l'ESC 80 ampères. Donc je suis resté sur du 80 ampères même si j'en ai commandé un de 120. Chut, il ne faut pas le dire parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Le moteur est suffisamment puissant pour prendre du 120 ampères donc je vais essayer. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est tout simple. Donc logiquement, vous avez l'ESC qui est là, qui est au ras des pâquerettes là et cette boîte qui contient l'émetteur normalement est posée ici à la place de l'ESC que j'ai mis là. Pourquoi j'ai fait ça ? Tout simplement parce que l'ESC qui était sur la plaque ici pour moi est vraiment vraiment juste en face quand vous faites des dérapages ou vous envoyez juste en face ici pour récupérer toute la saloperie donc si l'ESC n'est pas totalement étanche déjà vous risquez de l'abîmer beaucoup plus rapidement que prévu et puis si je l'ai changé c'est surtout je vous dis pour avoir une seule prise et pouvoir mettre du 3S ou du 4S au choix et du 4S avec une seule batterie surtout. Donc écoutez j'ai simplement déplacé la boîte avec le récepteur que j'ai mis par terre ici qui est complètement étanche elle pour venir coller au double face ici l'ESC en hauteur sur le cerveau qui possède une plaque métallique donc simplement coller dessus et bien sûr c'est tout simple à faire pour ceux qui bidouillent un petit peu si vous galérez je vous expliquerai ce qui fait que je me retrouve avec une seule petite prise ici pour pouvoir mettre du 3S elle marche super fort en 3S popo une toit elle marche super fort en 3S déjà mais très très stable beaucoup moins de dérapage mais super stable sur circuit et puis en 4S bien sûr vous la connaissez je vous l'ai déjà montré mais je referai certainement quelques petites images avec j'en suis à à peu près cette sortie avec cette petite FS et franchement pour l'instant voilà je vous cache pas que j'ai rien cassé j'ai rien abîmé alors j'ai pas fait des sauts de taré j'avais fait quelques sauts pour la vidéo de démonstration mais surtout sinon je fais surtout du circuit et puis du circuit off-road mais vous me connaissez je lui en mets quand même plein le pif mais nettoyage en fin de session réglage resserrage vérification de tout ce qui a besoin d'être vérifié et puis ma foi elle est toujours là en pleine forme tout va bien c'est vraiment un beau bébé donc voilà pour ma petite modif de l'ESC pareil l'antenne je la sors plus je la laisse à l'intérieur elle a suffisamment une bonne taille pour capter donc on ne perd pas vraiment de portée en la mettant à l'intérieur et au moins tout est protégé voilà j'ai rien d'autre à vous dire donc voilà pour la petite FS 9.5 E9.5 c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui je pense qu'on a fait le tour de la question donc si vous avez des questions dans la description comme d'habitude si vous avez des critiques pareil ça peut être positif une critique c'est pas forcément méchant et puis sinon si vous voulez gagner soit le X68T jumper vous me le dites dans les commentaires de la vidéo j'ai une radio jumper et je veux bien le petit drone et vous serez tiré au sort certainement si vous voulez la radio bah dites moi moi j'aime pas j'ai pas de radio commande et elle me plaît bien quand même celle là parce que je vous l'ai dit quand même à déconseiller pour les pilotes mais pour se familiariser pour faire du simulateur ça suffit largement ça va faut pas non plus le drone va pas partir dans le mur dès que vous allez décoller avec cette radio mais manque de précision donc si vous voulez la radio dites le moi aussi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de faire un tirage au sort pour vous envoyer ces deux joujoux là allez moi là dessus je vous laisse je vous laisse sur une petite session de FPV avec le X68T il me reste plus qu'à vous dire là dessus surtout portez vous bien à très très bientôt dans mes vidéos ciao 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 ciao